Je viens de m'éclater la main, mais c'est pas grave, on peut la garder. Coucou les amis, ou re-coucou pour ceux qui étaient avec moi ce matin pour la preview de Days Gone. Salut à tous, moi c'est Carole Quinten, je suis journaliste dans les jeux vidéo, j'ai une chaîne YouTube. Je travaille dans ce milieu depuis quelques années maintenant, ça doit faire 7 ans. Les gens m'ont poussé, m'ont dit tiens, c'est rare, tu devrais tenter ta chance, donc je suis là. Il y a des filles et des garçons sur YouTube, comme partout. Je ne sais pas si c'est plus facile ou plus difficile, un peu les deux je crois. Je pense que ce qui est important, qu'on soit un homme ou une femme, c'est d'avoir du fond. Si tu arrives, que tu sois un garçon ou une fille, si tu arrives en racontant n'importe quoi, et qu'on se rend compte que tu n'es pas vraiment passionné, ou que tu ne maîtrises pas ton sujet, que ce n'est pas très intéressant, ça ne risque pas de décoller. Par contre, si tu y mets du tien, que tu travailles vraiment, et que tu as une vraie connaissance de ce milieu, je pense que c'est comme pour tous les métiers. Là, ça peut fonctionner, donc je dirais que c'est un peu un mélange des deux. Alors ça m'arrive de travailler avec des marques, mais c'est vraiment très très rare, ça doit être moins de 5% de ce que je produis sur ma chaîne. En général, les gens me contactent surtout pour animer des soirées, pour faire des streams. Disons que ce n'est vraiment pas le plus important sur ma chaîne. Alors pour alimenter une chaîne YouTube, il n'y a aucune règle. On peut faire des vidéos tous les jours, on peut en faire plusieurs par jour, on peut en faire une par semaine, une par mois. Tout dépend vraiment du sujet de la chaîne, mais il n'y a aucune règle. Je n'envisage pas du tout d'aller sur une autre plateforme. Je fais plutôt partie de ceux qui pensent que quand on est sur un truc, sur une plateforme, il faut y rester. Et puis je me sens à l'aise sur YouTube, vraiment. Tous les outils me conviennent. C'est là que je crée mes contenus, donc je ne pense pas que j'irai ailleurs. Il faut vraiment s'armer de courage et de patience aussi, parce que ça ne vient pas tout de suite, ça ne vient pas tout seul. Il faut vraiment y mettre du cœur. Je pense que ce qui est important surtout, c'est de rester soi-même. Donc faire les choses bien, surtout qu'il y ait du fond. C'est le plus important. Et puis encore une fois, patience, courage et travail. Je m'appelle Vincent, je travaille chez Influence4U en tant que chef de projet depuis août 2016. Si dans le cadre d'une EP, on devait choisir par exemple entre un YouTuber et un Twitcheur, et pourquoi on ferait ce choix ? Ça serait forcément en fonction de la façon dont on veut présenter le jeu. Sur Twitch, on est vraiment sur du live pur. On est sur une certaine durée, alors que YouTube, on est sur des cuts, des moments forts. Et on est généralement entre 10 et 20 minutes. Sur Twitch, un live sponsorisé, ça va durer entre 1h et 1h30. Ça va vraiment dépendre de la marque, comment elle souhaite mettre en avant son produit. Et après, c'est pas forcément l'un ou l'autre. Ça peut être l'un et l'autre qui sont du coup complémentaires et qui permettent à eux, à eux deux, de faire quelque chose de plus intéressant qui permette de montrer tous les aspects du jeu.